Hé hé, salut, moi c'est Mel, et moi c'est Belle, et bienvenue sur notre chaîne, Ben et Mel, tout court. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qu'on n'a encore jamais fait. Ouais, on va faire une vidéo vraiment basée sur Thiriez, les surgelés Thiriez, et on va faire des tests pour vous. Voilà, on va tester donc 5 déjeuners Thiriez, plus ou moins chers, plus ou moins express. Voilà, le temps de cuisson, la qualité des produits, si c'est bon aussi, surtout. Donc c'est parti pour la première dégustation, allez, let's go ! Bon ben on se retrouve pour notre premier repas Thiriez, t'as froid, elle ? Ben ouais, ben elle est charcon, c'est l'hiver ici. Alors pour commencer, on a choisi donc les choux farcis, il y en a 4 dedans, je sais pas si on va se faire 2 par personne ou 1. C'est marqué pour combien de personnes ? Bah spécialement, c'est pas marqué en fait, c'est 200 calories un chou, donc je sais pas trop. Ouais, ça peut faire les deux, ça fait un repas, et puis voilà, et puis on voit, on a vu. Ouais, c'est ça. Donc vous avez deux possibilités, je t'ai écrasé le pied, pardon. Pas de soucis. À la cocotte, 45 minutes, je pense que nous on va le faire avec une petite sauce tomate, ça sera encore meilleur. Ouais, clairement. Ou sinon c'est au micro-ondes, 9 à 15 minutes, mais ça nous tente beaucoup moins. On va faire plutôt à la cocotte, on vous montre ça ? On va cuisiner ça, ça nous coûte pour les 4 choux, 4 choux, 4 choux, 4 choux, ben, tour et dur, là, 6,50. Ouais. Ok, donc si c'est pour 2, ça fait 3,25, si c'est pour 4, on va voir ça. Moi je pense qu'on va faire les 4 au pire, on fera une petite gâle. On va faire les 4. Allez, c'est parti, cuisine. À table, alors regardez ce que ça donne. J'arrive, bien. Par ici, on a donc les 2 petits choux. Sur ta manche. Avec de la sauce tomate. On a juste fait ça, on a fait d'accompagnement avec. On a mis une demi-heure à la place de 45 minutes, il me semble que ça suffit. C'est ça. Et donc on a 2 beaux choux, allez en direct, on va se déguster tout ça. Déjà ? Ah, l'ouverture. Ça sent super bon, mais il y a aussi la sauce tomate qui n'est pas comprue dans la recette. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Donc là, on a un beau chou avec une belle farce à l'intérieur. C'est de la farce de porc et de soja. Regardez, la petite farce, voilà, sympa. C'est porc et soja. Franchement, ça sent très bon. C'est chaud. On va se cramer la bouche pour vous, là. Vous êtes au... Ah ! Attends, j'ai que du chou pour l'instant. Moi, j'ai que de la viande. Ah bah super, vas-y. Bah vas-y, goûte le chou, moi je goûte la viande. Il faut goûter le complet, sinon c'est pas drôle. Je viens me cramer la bouche. Hum ! Ouais, c'est bien. C'est bien. Le chou est super bon. Tu mets quoi, toi ? Avant la viande. Tu mets quoi en note, Mel ? Attendez, je goûte la viande. Il faut que je goûte le chou. La tomate va bien avec la viande, elle est très bonne. C'est super bon. Vraiment super, super bon. On dirait presque du fait maison. Ah, j'adore. Vraiment, pour le prix, c'est pas mal. En termes de repas, 3,25 euros pour la personne. Ouais, clairement. De chou, un chou avec de l'accompagnement si vous voulez des véhiculants. 3,25 euros avec la tomate en plus et l'oignon. Mais pour Thierry est dans l'idée. Dans l'idée. Parce que le tomate, ça ne coûtait pas si cher. Je pense très bien. Moi, je mets un 9 sur 10. Ouais, moi, je serais plutôt un 8,5, mais c'est OK. Eh bah, bon appétit et à plus tard pour un autre repas chez Thierry. On se retrouve pour notre... Deuxième repas chez Thierry. Ouais. Nous, c'est le midi. Ouais, voilà. C'est une petite compo, il y a deux trucs. Alors, on va tester deux feuilletés croustillants, cabillaud et noix de Saint-Jacques. Vas-y, je montre. Ça se présente comme ça. Voilà. Ça coûte 6,95 euros les deux. Ouais. 240 grammes. Cabillaud et noix de Saint-Jacques issus de la pêche durable. Et donc, on peut le faire. Comment on le cuisine ? Ça a coupé. On peut le faire déjà avec une nouvelle batterie. Donc, c'est au four uniquement. Il faut monter 18 à 20 minutes, donc à 200 degrés. On va déballer tout ça. On vous montrera ça. Ouais. Et on va accompagner ça d'un petit velouté de potiron à la crème fraîche. Alors là, il y a pour plusieurs repas, là. Il n'y a pas que deux. Donc là, il y a un kilo. Il y a quatre parts en tout. La portion, c'est 130 calories, donc vraiment, ce n'est pas grand-chose. Donc, on fera la moitié, je pense. Et là, les ingrédients, donc on a potiron, eau, carottes, pommes de terre, crème fraîche, oignons, beurre, sel, poivre, et puis voilà. Donc, vraiment, la composition, elle est hyper clean. C'est assez cool. Allez. Et ça, ça nous a coûté combien, Ben ? Donc, réchauffer 5 à 18 minutes au micro-ondes, et sinon, à réchauffer 7 à 17 à la casserole. Je pense que nous, on va faire à la casserole, ça sera meilleur. Clairement. Et cette soupe, pour quatre personnes, nous a coûté 4,20 euros, sachant qu'on va se faire la moitié, là. 1,05 euros par portion, on va dire. Plus 3 euros, ça, par personne, donc on a 4 euros et quelques par personne pour ce midi. Bon, ben, nickel. On déballe tout ça et on voit si ça ressemblera vraiment à la photo. Eh oui ! Allez, c'est parti pour la cuisine. Alors là, on a pris la moitié du sachet qu'on va mettre dans la casserole, et puis on va le mettre tout doucement, parce qu'en fait, nous, on travaille encore ce matin. Donc, on va le mettre tranquillement à chauffer. Bon, on le mettra tout à l'heure pour respecter vraiment ce qui est écrit sur l'étiquette. On va voir si c'est 17 minutes. Ouais, c'est ça. En même temps, il y a 10 minutes d'écart entre le plus grand et le plus petit. C'est comme ça, c'est des petits cubes. Vraiment, ça paraît. Ben, comme ça, c'est dur à imaginer, mais je pense que ça va être pas mal. Ça sent rien du tout. J'ai frôlé les doigts maintenant. Et voilà. À table, la dégustation. Donc, la petite soupe. Donc là, c'est pour une portion. C'est sûr que si vous mangez que ça, c'est un peu léger, je trouve. Ouais, clairement. Il faut au moins faire la moitié du paquet, on va dire. On a fait un peu de salade. Oui, on n'a pas mis la vinaigrette encore. Et le petit feuilleté qui est plutôt pas mal. Le mien a bien gonflé. Ben, le mien. Et celui-ci à côté. Il a percé un peu, il est moins gonflé. Tu viens avec moi, on goûte ? Allez. Dégustation. On fait quoi ? On commence par la salade. J'arrive. On commence par la soupe. Allez, la soupe. On n'a rien rajouté dedans. Là, sans sel, sans poivre en plus. Vraiment, elle est comme dans le paquet. Il n'y a rien de plus. Ça sent plutôt bon. Ça sent bon. Ça paraît super chaud par contre. Moi, j'aime cramer la bouche comme d'abord. Ça va. C'est toi qui dis en premier. Alors, franchement, elle est bonne. Moi, j'aime bien. Ça me va très bien. Plutôt sympa. Franchement, sympa. C'est tout ? Oui, il n'y a rien d'extravagant. Moi, je pense que ça serait meilleur avec un peu des herbes en plus. Ou limite un peu de tartare. On aime bien faire ça des fois dedans. La note. Sept. Je m'en invite. Parce que c'est pratique et c'est bon. Je suis généreuse, mais là, tu as des actions chez Thierry ou comment ça se passe ? Et le petit feuilleté. Non, mais c'est bon. Oui, ça va. Après, ça peut être cher. Déjà, là-bas, tu as les feuilletés. J'en en fous de partout. L'avantage, c'est que la pâte feuilletée est fraîche, donc forcément, c'est bon. Ça sent bon. Ça sent super bon. Je n'ai pas eu d'intérieur, en fait. Là, j'en ai par ici, donc je vais goûter comme ça. Moi aussi, je vais faire un petit bout d'intérieur. C'est bon les odeurs, déjà. Goûtons. Ça sent bien la mer. C'est bon. Ça, c'est bon, non ? Ça, je mets un 8. Vraiment ? Ça, ce n'est pas du tout. L'avantage, c'est que l'ensemble des emballages sont recyclables. Oui. On peut tout mettre au recyclage. Moi, je mets un 8 aussi. Vraiment très bon. Donc, on recommande. On va manger et puis on se retrouve pour la prochaine recette. Et on se retrouve pour notre troisième repas tirier. Oui. Donc là, c'est un repas un peu qu'on va composer de différents trucs. C'est un mix. En base, on a pris du collin d'Alaska à la Bordelaise. Deux pièces, ça paraît trop bon. Soit au four 50 minutes ou au micro-ondes, 9 à 10 minutes. Et en fait, le four, ça ne passe pas. On n'a pas le temps. Oui, ça va être trop short. Oui, donc on va faire au micro-ondes. Écoutez, on va laisser au micro-ondes. On essaie. On va laisser au micro-ondes. Une poêlée de champignons de Paris en persillade. Normalement, c'est trois parts. 450 grammes, mais on va peut-être tout se faire. On va voir. Attendez les prix. Je dis les prix au fur et à mesure. On revient le prix là-dessus. Le collin d'Alaska à 3,70 euros. La poêlée de champignons, on est à 3,30 euros. Et l'écrasé de pommes de terre pour terminer, c'est le simple. Celui-ci au beurre et à la crème. D'origine France, comme tous les produits d'ailleurs. Hop là, je vous reprends. Dans l'autre sens. Ça, ils disent quoi ? Au micro-ondes ou à chaleur tournante au four. Au four, 55 minutes. Ça ne vaut pas la peine. Pour une purée, c'est trop long. Oui. Ça fait vachement d'énergie. On reprend une petite casserole. C'est largement mieux. Et la purée, ils disent que c'est pour 3 personnes également. 450 grammes, ce qui fait 3,60 euros le sachet. Donc, on est à combien au total ? Si on fait tout, genre, pas compter pour 2 personnes, du moins pas pour 3, mais pour 2, c'est 5,30 euros le repas. Par personne. Sachant que là, normalement, c'est pour 3 et la purée pour 3 aussi. Allez, ben là, il faut cuisiner un peu plus. Ce n'est pas une barquette qu'on met au micro-ondes et c'est terminé. Donc, c'est parti. Ça, ça, ouais, pareil. Et ça, c'est à la poêle. Ce n'est pas au micro-ondes. Donc, ça, à la poêle, c'est à le micro-ondes et ça, pas à le micro-ondes aussi. Allez, c'est parti. Au moins, c'est rapide. Express. C'est parti. On y va. Alors, Mel, tu fais plein de bruit. Pardon ? Alors, voici à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est la purée de pommes de terre congelées. Donc, là, c'est des petits bâtonnets comme ça. Et puis, le petit poisson à la bordelaise, alors, c'est une seule barquette. Je pense que ça doit être coupé au milieu. Donc, on va lancer au micro-ondes et puis on voit ce que ça donne. Je vais faire du bruit. Et les champignons, on les fait à la poêle. Donc, là, voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Ces petits champignons, un petit peu beurre persillé. Ça a l'air sympa. Je pense que ça va être bon, hein ? Ouais. Bon, allez, on vous montre ça une fois que c'est fini. Et surtout, on vous donne notre avis. On a oublié de vous montrer un petit truc. Oups. On a été faire les courses aujourd'hui et du coup, ils nous ont offert ça. Voilà, donc, des muffins tout chocolat. Alors, je ne sais pas c'est à partir de combien d'achats, mais je ne sais plus. C'était 30, 40, ça change. Ça se trouve, c'est tous les mois sans achat, ça marche. Ouais, je ne sais pas. Et là, c'était combien j'ai dit tout à l'heure ? 2,40€. 2,40€. Donc, 1,20€ le muffin. On avait le choix entre ça et une purée de carottes. Bon, j'avoue qu'on aurait pu prendre la purée de carottes. Mais Ben, il m'a regardé, il m'a dit, muffins, je vais t'en prendre. Et donc, c'est 45 minutes température ambiante ou 3 heures au frigo ou 30 secondes au micro-ondes. Dans tous les cas, moi, je pense que je remettrai un petit coup au micro-ondes. Ça sera meilleur chaud, tiède. Bon, on se retrouve pour le montage de l'assiette. Et puis, il faut compter 16 minutes à peu près. Donc, c'est rapide. Ouais, de 15 à 20 minutes, on va dire. C'est assez express. Donc, on a la petite purée avec l'assiette et le jus des champignons. Il n'y a pas de matière grasse rajoutée. Les petits champignons persillés et le poisson. Donc, là, on s'est partagé la quantité pour 3 personnes. C'est pas... Si tu prends pour 2, je trouve que c'est pas... T'enlèves, ouais, ça marche quand même, je dirais. Ça marche quand même. On goûte quoi en premier ? Champignons en premier. Champignons en premier. Hum. Toi, t'as dit, je... On n'a rien rajouté, pas de sel. On n'est pas de travail. Rien. Hein ? Non, c'est bon. Non, ça va. On n'a pas rajouté de sel, ni de poivre. Rien, on a laissé tout nature. Nature. Champignons, c'est sympa. Ça manque peut-être un peu de sel. Mais du coup, c'est pas trop salé. Oh non, c'est quand même super bon. Le poisson, la cuisson. Ah, le poisson, le poisson. Sachant qu'on a fait au micro-ondes au four, je pense que ça serait meilleur. Au meilleur au four, plus croustillant sur le dessus, clairement. Mais bon, pas le temps à se midir. Hum hum. Ce serait meilleur au four, mais c'est bon. Hum, quand même super bon. Bon, moi, je vais goûter un petit bout de purée. C'est bien épicé, hein ? Que je vais tremper un peu dans le jus. Les saveurs, elles sont bonnes. Ouais, c'est pas mal, ouais. Maintenant, la purée. Alors, ça refroidit vite au micro-ondes. La purée, elle est excellente. La purée est très bonne. Il y a les petits morceaux, là, de patate. Ouais, j'adore. Elle est ouf, la purée. Franchement, moi, je valide. C'est ok, je donne un... Attends, moi, la purée, je mets un 9 sur 10, voire un 10 sur 10. Ouais, 9, 9 et demi, ouais. Le poisson, je mets un 8 parce que c'est tout au micro-ondes. C'est un 8 et demi, ouais. Allez, champignons. Je mets un 6. Ouais, je mets un 7. Ouais. Voilà, vous faites la moyenne et vous voyez ce que ça donne. Ouais, c'est quand même pas mal, vraiment. C'est sympa. C'est une belle assiette, c'est équilibré. Ouais. Bon appétit. On se retrouve pour le prochain. Alors, on a oublié un petit truc. Verdict. 30 petites secondes au micro-ondes, une demi-heure dehors quasiment. C'est très bien, moelleux. Franchement, il est bon. Cool. Très bien. On se retrouve pour notre quatrième repas Thierry. Cette fois-ci, c'est le truc express. Vraiment, là, on a choisi des plats. Donc, ça sera quatrième et dernier de cette vidéo. Individuel. C'est ça, on avait dit ça, 4 ou 5. On est à 5, c'est pour ça que je suis choquée, là. D'accord, il en restera un après, alors. Tu as vu comment je t'ai regardé ? Là, c'est donc rougail saucisse. Donc, c'est un plat plutôt antillais, saveur des îles. C'est dans les plats à cuisine, d'ailleurs. Alors, par contre, c'est pas donné. Alors, pourquoi on l'a pris ? Parce que nous, on a une réduction. Alors, pourquoi c'est pas donné ? Regardez, c'est une barquette différente, c'est séparé. Je pense que ça se joue aussi. Alors, normalement, c'est 4,95€ et nous, on l'a eu à 3,30€. Parce qu'il y avait une promo. C'est pour ça qu'on a pris, sinon, sincèrement, 5€, je pense pas qu'on l'aurait pris. Ouais, clairement. Ça coûte beaucoup trop cher. C'est des portions de 350 grammes. Donc, ils disent quoi ? 5 à 7 minutes au micro-ondes. Il faut laisser reposer une minute avant de déguster, de servir. Bah, parfait. On connaît pas du tout ça. On chope ça au micro-ondes et on déguste. Puis, on vous montre ce que ça donne. On va mettre dans l'assiette quand même, c'est plus joli. Ouais, ça sera plus joli, les barquettes. Ouais, c'est moyen. Bon, allez. Cuisine. 7 minutes plus tard. Ouais, c'est ça. En termes de timing, on est dedans. Alors, on a... Très facile à montrer. Regardez. Hop là. Le riz et le petit grougail à côté. Là, on est sur 350 grammes. C'est correct, hein ? Ça fait pas des énormes assiettes, on va dire. C'est correct, c'est correct. Ça a l'air plutôt bon, franchement. Allez, la petite saucisse en premier. Moi, le riz. Est-ce qu'il y a du piment ? Normalement, il y a du piment. Hum. Donc, c'est là. La saucisse, ça aurait mérité des goûts un peu plus épais, je trouve. Le riz, il est un peu... Non, ça va, mais il est un peu épicé. Ah, oui. Toi, il y a des petits verbes dedans. Et la saucisse... Ah, oui. Regardez la saucisse. La saucisse, elle est un peu fine. La saucisse, ça, c'est des mini-bouts, quoi. Ouais, c'est vraiment tout fin. Oui, on mange toujours la petite cuillère chez nous. Ah, je vois comme... Ça nous permet de manger lentement. Franchement, moi, je trouve ça pas mal. Ça pourrait être un peu plus pimenté, clairement. C'est pas pimenté. Moi, je vais rajouter, je vais mettre du piment, clairement. C'est pas pimenté. La sauce, elle est... Tu mets un combien, toi ? Hum. La sauce, elle est bonne, mais c'est plutôt saucisse à la sauce tomate avec du riz, quoi, je trouve. Ouais, c'est ça. Ça manque de piment. Alors, si vous aimez le manger pas trop épicé... C'est OK. C'est OK. Mais je pense que c'est exactement pour cette raison que c'est fait. Si vous attendez à du épicé... Il faut en rajouter. Perso, ça vaut pas du tout 5 euros. Non. Là, je me dis si c'est à nous, 10 euros, nous voulons le faire maison, clairement. Bon, là, le but, c'est d'être exprès. C'est de coûter un peu plusieurs trucs. C'est ça. C'est rapide, efficace. Je crois que c'est le premier où je suis pas en mode emballé de fou, quoi. Moi, je mets un 5 sur 10. Moi, je mets un 6. Ça vaut pas... Parce que c'est chaud. On ne vous le conseille pas spécialement de celui-ci. Ouais. Ouais. Bon, allez. Bon appétit quand même. Et puis, on se retrouvera pour le dernier, le cinquième. Et voilà, on se retrouve pour notre dernier repas Thierry. Mais elle est occupée. Elle est en train de regarder les prix. Donc, le cinquième, on n'a plus beaucoup de batterie. J'espère que ça va tenir. Voilà, ça va tenir. Alors, regardez. C'est blanquette de veau. Et son riz. Et riz. Ah, donc là, par contre, on est dans des plats... Je sais pas comment ils s'appellent ça. C'est un peu plus haut de gamme. Saveur d'autant, c'est pas un truc du genre. Origine France. Bon, c'est les plats typiques français un peu traiteurs. Les petits plats de la maison. Les petits plats de la maison, ils appellent ça. Ah oui, ils sont catégoriques là. Alors, donc, blanquette de veau, ça coûte... C'est assez cher. C'est 6,29€ la barquette de 350 grammes. Là, on en a pour 12,60€ les deux. On avait eu un prix, non. Non, pas sur ça. Ah, il me semblait qu'il y avait des promos. On s'est dit, vas-y, on se fait un petit plaisir, on essaye. On n'a jamais essayé, on s'est dit, bon, est-ce que ça vaut le détour ? Ouais, vous voyez ce que ça donne. Ça, c'est en mode congelé. Donc là... Et la photo, ça donne ça. Il y a une bête. Franchement, on verra. On verra. Moi, je suis curieux, très curieux, parce que la viande, elle a l'air un peu surcuite. Mais on va voir ce que ça donne. 5 à 7 minutes. Au micro-ondes, il faut percer l'aupercule de quelques trous. Ok. En fait, on le fait réchauffer, on laisse reposer une minute et on déguste. Bon, bon, on vous montre ça une fois que c'est chaud. J'espère que ça va être bon. Et voilà. Ah, table. Voilà ce que ça donne une fois cuit. C'est pas trop mal. Le vert, c'est nous, on l'a rajouté par dessus. Il n'y avait pas. Le vert, ça ne sort pas comme ça du micro-ondes. Alors, la cuisson respectée. Ça a l'air pas mal. Les petits bouts de champignons. Après, je trouve que le riz, il est un peu différent par rapport aux autres barcades. Il paraît de meilleure qualité visuellement. Ouais. Ah, j'essaye la viande. C'est un champignon. La viande a l'air pas mal. Ça paraissait un peu surpuit. Le riz, il est très bon. Et ça va, quoi. Le riz, il est très bon. La viande, c'est bon. Attends, je galère. Ouais, c'est bon. On est près chez Mamie. Chez Mamie, chez Thirier. Mamie Thirier. Non, la viande. Ouais, le riz est bon. Le riz est bon, plutôt un riz rond. Sympa. Ah oui, la viande, elle est bonne. Globalement, c'est sympa. Je t'en compte. Tu vois, finalement, la carotte. Je goûte la carotte et l'oignon. La carotte un peu moins. La carotte, hum. Elle n'est pas assez cuite, elle fait bizarre. Souvent, les carottes congelées, c'est pas ouf. Ouais. Comme les pommes de terre, quoi. Je trouve qu'en effet, c'est plus cher que les plats express à 2,3 euros. Et 3,30 euros, souvent. C'est un peu plus réconfortant. Mais par contre, c'est quand même réconfortant. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a quand même de la saveur. Tu sens que c'est un peu cuisiné. Clairement. Bon, c'est pas aussi bon qu'une blanquette faite à la maison. Attendez, je vous prends. Venez avec nous. Mais on s'y rapproche quand même pas mal. Comme ça, vous êtes près de nous. Bon, bah ça y est, je crois qu'on a terminé nos 5 repas. Ouais, ça y est, on arrive à la fin. Nouvelle vidéo, nouveau format. Donc, test de plat Thirier. On pourra faire des autres. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous plaît, ça vous plaît pas. C'est ce genre de vidéo. Est-ce que vous aimeriez bien d'autres ? En tous les cas, je pense qu'on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux 5 déjeuners chez Thirier carrément différents. Et après, je pense qu'on ira chez Picard. On va faire des thèmes du gourmand, du huit, de tout. Peut-être même, on avait pensé à Noz qui pouvait être sympa. Ils ont dû congeler chez nous. Ça peut être sympa. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on goûte pour vous. C'est ça, c'est ça. On veut bien se porter volontaire. Nous, c'est avec plaisir. Pas de chef. On espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de la faire. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un max de petit pouce bleu. A vous abonner. Si vous ne l'avez toujours pas fait. Et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles dégustations. J'ai de serrer sans doute. Salut loulou.